Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler Uminbird LX-E7N et de ses possibilités. Cet appareil se décline en trois versions. Une version 2D, donc Dual Spectrum plus GPS. Une version Mega Down Imaging, qui va reprendre le Dual Spectrum, le Down Imaging et bien évidemment la cartographie. Et un troisième écran qui va reprendre toutes les technologies, le Dual Spectrum, le Mega Down Imaging et le Mega Side Imaging. On va également avoir l'apparition d'un double port micro SD en façade, ce qui permet de mettre une carte Zero Line pour faire de l'auto-chart live et également de pouvoir laisser en permanence une carte de navigation. L'apparition, comme les grosses tailles d'écran, des trois touches raccourcies en accès direct ici en façade. Et surtout, une nouvelle résolution d'image. Le gros avantage de cet appareil, c'est qu'il est compatible réseau, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le connecter avec n'importe quel appareil Uminbird ou Umincota compatible, c'est-à-dire un deuxième écran, un moteur électrique ou bien une sonde Mega Live. Attention, pour que ce soit compatible avec la sonde live, il faut au minimum que l'appareil soit un Mega Down Imaging. Et bien évidemment, si l'appareil est compatible Mega Live, il est également compatible avec le Target Lock. Donc, vous l'aurez compris, cet Elix-7N a les mêmes capacités que ses grands frères. Il vous donne accès à la Mega Live, au suivi de ligne bathymétrique depuis votre moteur Umincota e-Pilot Link. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous laisse vous rendre sur le site navicom.fr. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501